de l'Ivoire et de l'Afrique. En ce moment, nous nous adressons aux Français et aux Françaises, aux peuples, aux citoyens de France. Nicolas Sarkozy a envoyé en Côte d'Ivoire et aujourd'hui en Libye vos enfants, c'est-à-dire les soldats français. Ils sont considérés dans ces deux pays-là, comme les Allemands étaient ici en France. Ce sont des occupants et nous sommes venus pour interpérer l'opinion publique française, pas pour pleurnicher, pour dire à l'opinion publique française que dans les jours à venir, ceux-là qui représentent la France en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les soldats français qui ont été complices d'exaction, complices d'exécution sommet en Côte d'Ivoire, vont subir dans les jours à venir, s'ils ne reviennent pas en France, ce que les soldats allemands ont subi ici en France. Il n'est pas normal, il ne sera pas normal qu'on prenne le camp et qu'on vienne à Invalide pour les célébrer. Ils seront des criminels qui auront été exécutés par le peuple de Côte d'Ivoire et ça sera normal. Alors, le peuple de France a encore une possibilité de dire non à Nicolas Sarkozy qui est en train de transformer la France, qui est en train de rendre le peuple français comme l'a été le peuple allemand de Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui le Côte d'Ivoire de l'Octobre. Alors, les soldats français sont complices en Côte d'Ivoire de viols, sont complices en Côte d'Ivoire de tueries et personne ne parle. Les français ne prononcent pas. Aujourd'hui, nous avons appelé à dénoncer l'occupation militaire de la Côte d'Ivoire par l'armée française. Chers citoyens, chers Ivoiriens, chers Africains, brandissez vos bandes de rôle ! Brandissez vos bandes de rôle ! Montrez à ceux et à celles qui vous regardent que vous n'êtes pas ici pour marcher pour le papier ! Vous n'êtes pas ici pour marcher pour le logement ! Mais nous sommes venus dénoncer la complicité de la France dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire ! Les libertés politiques en Côte d'Ivoire sont confisquées ! Et les criminels, Alassane Draman Ouattara, Henri-Conan Béthier et aujourd'hui, les CNT de la Libye sont fêtés en grande porte ici à Paris. Paris est en train d'être complices des meurtres dans ces pays-là ! Près de 1 million d'Ivoiriens sont disparus ! Près de 55 000 Libériens ont été tués par les soldats français emmenés en Libye ! Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il a été caché jusqu'à aujourd'hui lors de la fameuse visite de Nicolas Sarkozy, qui est similaire à la visite d'Hitler ici sur les Champs-Elysées lors de l'occupation militaire de l'Allemagne ! La visite de Nicolas Sarkozy ! Tenez-vous bien ! Avant que Nicolas Sarkozy n'aille là-bas, il y a eu près de 12 000 soldats, c'est-à-dire 12 000 célestes français, qui ont été envoyés en Libye ! Près de 12 000 célestes français qui ont été envoyés en Libye ! pour dire que cette responsabilité d'occupation, ces meurtres ne sont plus de la responsabilité exclusive de Nicolas Sarkozy ! Toutes les institutions françaises sont complices ! Toutes les institutions françaises sont complices ! Alors aux Africains, aux Ivoiriens français et aussi aux mouvements des Africains français, « Sachez tenir mon bulletin en 2012 ! » « Sachez tenir mon bulletin en 2012 ! » Ce sera le tout sauf Sarkozy ! Sarkozy doit dégager, mais des solutions seront données ! Si Sarkozy passe, ça casse 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 ! Alors, chers Français, nous nous embrassons aux citoyens de France ! Nous nous embrassons aux peuples de France ! Vous êtes, par le biais, par le biais de Nicolas Sarkozy ! Chers citoyens de France, vous êtes, par le biais de Nicolas Sarkozy, complices, complices des exécutions sommaires en Côte d'Ivoire ! Vous êtes complices des exécutions sommaires en Côte d'Ivoire ! Alors, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité de ne pas vous rendre complices des exécutions sommaires en Côte d'Ivoire ! Ce que vous ne savez pas, l'armée française en Côte d'Ivoire tue, viole et exécute les démocrates ivoiriens ! L'armée française en Côte d'Ivoire occupe la Côte d'Ivoire comme l'armée allemande a occupé la France ! L'armée française occupe la Côte d'Ivoire comme l'armée allemande a occupé la France en 1940 ! Ce qui est réservé, nous ne sommes pas ici pour pleurnicher ! Nous ne sommes pas ici pour pleurnicher ! Nous sommes venus interpeller l'opinion publique française ! Nous sommes venus interpeller l'opinion publique française ! Parce qu'en 1940, de 1940 à 1944, un saut a été réservé aux occupants allemands ! Ils ont été attaqués par les patriotes français ! C'est ce saut-là qui est réservé à vos enfants que Nicolas Sarkozy a envoyé occuper la Côte d'Ivoire ! Parce que le traumatisme des bombes est passé ! Le traumatisme des bombes est passé ! Dans les jours à venir, le peuple de Côte d'Ivoire, sa jeunesse, va poser des actes héroïques contre les soldats français présents en Côte d'Ivoire ! Dans les jours à venir, les soldats français seront exécutés en Côte d'Ivoire ! Pourquoi ? Parce que les soldats français sont considérés comme des occupants militaires de la Côte d'Ivoire ! Les soldats français sont considérés comme des soldats allemands qui occupent la France ! Nous allons poser les actes que De Gaulle et ses amis ont posés sur les Allemands, sur les soldats français ! Donc, il n'est pas bien ! Ne vous rendez pas complices ! Demain, Nicolas Sarkozy risque de vous dire que des soldats français sont pris en montagne de Côte d'Ivoire ! C'est carrément faux ! Parce que ce sont des criminels qui seront aétés et exécutés par les résistants de Côte d'Ivoire ! Agissez ! Il est temps ! Il est temps ! Interpellez le gouvernement français ! Interpellez le gouvernement français ! A bon entendeur, salut !